Seigneur Jésus, une fois, nous te reconnaissons comme celui qui se trouve derrière tout ce qui se produit de manière grandiose dans nos vies en tant qu'individus et également toutes nos expériences à Chilot. Nous te reconnaissons, Seigneur, pour le don de la parole, pour l'expression, pour l'impactation, les transformations, les témoignages. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les puissantes choses qui sont encore devant. Reçois toute la louange. Donne à chacun de nous ici une rencontre de toute une vie. J'ai participé à une conférence lorsque j'avais 16 ans, et le thème, c'est « Dieu n'est pas là ». Et cela a parlé à mon esprit, et cela est devenu un accès de ne jamais être pressé. Et la foi requiert la patience pour la livraison. Je ne savais pas que Dieu avait déjà préparé quelque chose de grand pour moi et que j'avais besoin de la patience afin de m'y rendre. Personne n'oublie jamais une rencontre de manière pressée. Moïse ne peut pas oublier le buisson à dents. Vous pouvez oublier les histoires, mais vous ne pouvez pas oublier les rencontres. Que toute personne ici rencontre Dieu comme Samuel. Et le Seigneur se révéla encore à Samuel à Chilom par la parole. Personne ici ne ratera sa propre rencontre. Alors, par conséquent, dans le nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Chilom 2022 est déclaré ouvert. Comme une plateforme avec diverses rencontres par la parole. Certaines personnes ne connaîtront plus jamais la maladie à partir de maintenant. D'autres ne souffriront plus jamais de la défaite dans la vie. Il y a des gens qui ne retourneront plus jamais en arrière. Les rencontres sont des changeurs d'histoire. Alors, Dieu est là pour nous lancer sur les autoroutes d'alliance dans la vie. Là où toutes choses commencent à répondre à notre faveur. Vous ne raterez pas votre place là-bas. Alors, applaudissez fortement pour le Dieu de Chilom. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Pour cette fête prophétique, le titre c'est Dévoiler les autoroutes d'alliance de la vie. Vous ne pouvez pas monter sur l'autoroute sans savoir. Il y a des couloirs. Alors, vous ne pouvez pas aller sur l'autoroute sans savoir. Esaïe 55, verset 8, 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Sans avoir osé et féconder la terre. Et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. Mes voies sont dans ma parole. Mes voies sont localisées ou situées dans ma parole. Les grandes voies de Dieu sont localisées ou situées dans la parole de Dieu. La Bible est le conteneur des grandes voies de Dieu. Les autoroutes de Dieu sont imbibées dans les Écritures. Ainsi en est-il de ma parole. La révélation d'une alliance est la plus grande forme de révélation dans le royaume. Cette théologie volante. Que vous n'avez besoin de rien faire. Et que vous pouvez vivre comme vous voulez. Et que même si vous faites n'importe quoi ou n'importe comment. Et que vous vivez toutes sortes de vies que vous voulez. Que Dieu continue seulement de vous aimer. C'est une erreur. C'est une erreur. Comme je dis souvent. Qui rend Dieu absolument responsable. Des revenus de votre vie. C'est une foi irresponsable. Nous servons un Dieu qui garde son alliance. Daniel chapitre 11 et verset 32. Qui est également pareil à Esaïe 55. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Ceux du peuple qui connaîtront le Dieu. Agiront avec fermeté. Et ces personnes feront des exploits. Il y a toujours quelque chose à faire. Pour arriver à ce que Dieu a pourvu. Aussi libre et gratuit que le salut est. Si vous ne vous répondez pas. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas. La Bible est un livre d'alliance. Qui est fait de l'ancienne et de la nouvelle. Et cela est qualifié. Comme une alliance éternelle. C'est pour toujours. Hébreu 13 et verset 20. L'ancien testament veut dire alliance. Alors lorsque vous prenez la Bible et vous dites. Ancien testament c'est l'ancienne alliance. Et ensuite la nouvelle alliance. Cela devient un en Christ. Je ne suis pas venue. Pour éradiquer les lois et les prophètes. Mais je suis venue les accomplir. Alors si vous réclamez les promesses de l'ancien testament. Mais l'instruction dit non. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le Seigneur est mon berger. Et il dit si je suis ton berger. Tu ne manqueras de rien. Si vous êtes le berger de vous même. Vous manquerez. Et toutes ces choses sont là. Alors écoutez moi. La Bible c'est un livre de ce que je dois faire. Ce que je dois faire. Ce n'est pas ce que je dois entendre. Ce n'est pas ce que je dois prêcher. C'est ce que je dois faire. Ce n'est pas seulement quelque chose à lire. C'est ce que vous devez faire. Tout ce qui vous demande de faire. Faites-le. Et qu'est-ce qui parle ici? C'est la parole. Tout ce que la parole vous demande de faire. Faites-le. Et cela mettra fin à votre honte. Et à votre opprobre. Alors votre Bible c'est un livre de ce que je dois faire. Ce n'est pas un livre de quoi dire, quoi partager. C'est un livre de quoi faire. Cela répond seulement aux pratiquants. Les bénédictions du royaume répondent seulement aux pratiquants. Et non aux prédicateurs. Et non aux enseignants. Et non aux trouveurs. Cela répond aux pratiquants. Le manuel d'une société ce n'est pas un conseil. C'est une instruction. De comment tirer parti de vos équipements. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas comment la société a été formée. C'est comment faire pour que les équipements fonctionnent. La Bible c'est le manuel de Dieu qui est ordonné pour une vie bénéfique. C'est un manuel. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un manuel. Si nous n'approchons pas cela comme ça, nous serons perdus. Alors ce que nous faisons ici, c'est que nous croyons en Dieu. Pour prendre la livraison de la table de l'Alliance. Qui fera de notre aventure une bonne aventure dans le royaume. Qui rendra notre aventure une aventure où on appuie sur les boutons dans le royaume. Il y a un problème et vous connaissez ce bouton que vous devez appuyer. Pour sortir de ce problème. Vous voyez, l'apostasie arrive. Vous ne pouvez pas lire toutes les Bibles. Vous dites que cette version dit ceci. Cette version dit cela. Mais vous ne pratiquez pas la parole. Nous devons continuer dans le péché pour que la grâce surabande. Mais non. Mais vous ne voulez pas lire. Les gens disent que Dieu ne peut pas cesser de m'aimer. C'est faux. Dieu s'est retourné contre Salomon. Salomon qui l'aimait tant. Mais Dieu s'est retourné contre lui. Être sauvé ne veut pas dire que vous êtes toujours sauvé. Jusqu'à la fin, mon ami. S'il vous plaît, réveillons-nous. Réveillons-nous à la justice. Ce livre permettra seulement aux pratiquants de réussir. Cela n'a pas égard à votre capacité intellectuelle. Que chacun de nous soyons de manière réussie, lancée sur les autoroutes d'alliance de la vie. L'arrogance pousse les gens à penser qu'ils connaissent ce qu'ils ne connaissent pas. Avant que votre pasteur ne mentionne quelque chose, vous dites, je connais ça. Et vous dites que vous avez fait toutes ces choses depuis votre jeunesse. Alors, où sont les preuves ? L'arrogance. C'est prétendre connaître quelque chose que vous ne connaissez pas. Et l'ignorance. L'ignorance, c'est penser connaître quelque chose qui ne se voit pas. Vous connaîtrez la vérité. Et cela se montrera. Cela se verra. Cela se montrera. Cela se verra. Gloire à Dieu. Toute vérité qui est sur le point d'être montrée, alors nous sommes sur le point de connaître cela. Toute vérité qui est sur le point de se faire voir, alors nous sommes sur le point de la connaître. Penser que quelqu'un connaît quelque chose qui ne se montre pas, c'est l'ignorance. Je sais cela. Je connais ceci. Je prêchais la prospérité depuis ce que j'entends le grand homme de Dieu, mon mentor, Kenneth Copeland, prêché. Mais je ne l'avais pas découvert. Je savais dans ma connaissance que je n'avais pas encore trouvé cela. Alors je suis sortie pour aller chercher cela. Ce que nous ne connaissons pas, c'est que nous ne connaissons pas. Ce que nous ne voulons pas apprendre, nous ne pouvons pas le connaître. Et ce que nous ne connaissons pas, nous souffrons de cela. Parce que mon peuple est détruit à cause du manque de la connaissance. J'ai demandé au Seigneur de rendre cette réunion comme une assemblée solennelle. Là où les gens seront enracinés dans la vérité. Et partiront et continueront à triompher dans la vie. Le contenu de ce livre n'a pas de respect pour l'opinion de quiconque. Le contenu de ce livre n'a d'égard pour l'opinion de personne. Même si votre opinion est populaire, cela ne change pas le contenu de ce livre. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cela est établi au ciel pour toujours. Personne ne peut aller là-bas et désétablir cela. Également, encore une fois, ma prière, c'est que Dieu nous montre ce que nous ne connaissons pas. Parce que nous continuons à célébrer ce que nous connaissons. Et c'est ce qui détermine là où nous nous trouvons. Alors pour aller plus loin, vous devez connaître plus loin. Nous devons encore plus trouver concernant les choses. Et c'est ce qui détermine là-bas.